A l'automne 2016, des nuages de pyrale ont envahi des régions entières. Comme cela est arrivé ici, en Drôme Provençal, mais pas seulement. Tous les billes de la région ont été ravagées et les dégâts sont immenses. Ces papillons sont arrivés depuis quelques années en France. Ils pondent leurs chenilles dans les billes qui leur servent de garde-manger. Ce fléau avait commencé par des destructions partielles les années précédentes. Pourtant, l'été 2016, ils ont ravagé l'ensemble des billes sur des cirefaces ciment. Tout leur feuillage a été mangé jusqu'à la dernière pousse. Cette fois, après leur passage, il ne reste rien sauf les sommités les plus hautes. Les pyrales du billes ont attaqué aussi bien dans les bois que dans les jardins. Pour des raisons inconnues, les chenilles ont été beaucoup plus nombreuses. Elles ont donné naissance à des millions et des millions de papillons. Ils ont formé des nuages entiers qui ont survolé la campagne ou les routes de toute la région. Tellement nombreux qu'ils tournaient en feu compact comme infamé. Il y en avait tellement que le parfum des maisons en était couvert. Il a fallu se servir de l'aspirateur pour les faire disparaître. Même si c'est juste une goutte d'eau, il faut tout faire pour s'en débarrasser. Ces nuages de pyrales vont chercher d'autres lieux pour continuer leur destruction. Pourtant, rien n'a été fait pour combattre ce fléau qui menace les billes. Des centaines de milliers de billes ont déjà été détruits. Pourtant, les médias dans l'ensemble sont restés silencieux. Il faut se demander ce qu'ont fait les pouvoirs publics pour limiter les dégâts. Que se passera-t-il l'année prochaine dans les zones qui n'ont pas encore été atteintes ? Voici. Ceci doit être considéré comme un message d'alerte. Il s'agit que les autorités réagissent devant l'ampleur du désastre. Il faut avertir et prévenir pour ce qui risque de se passer de nouveau. Sous-titrage ST' 501